Sous-titrage Société Radio-Canada On a voulu dès le début, dès la première année, les mettre dans le bain. Tout de suite, les mettre dans le métier d'ingénieur projet. Par équipe, trouver comment on arrive d'un problème à sa solution. Et une solution qui est concrétisée ici, dans un robot. Cette démarche qui est appliquée en première année, elle va modifier tout le cursus qui va suivre. Il y aura des projets chaque année. Il y en a déjà, mais ils vont maintenant être articulés les uns aux autres. En première année, c'est un projet que nous, en tant qu'académique, on décrit, on définit de manière bien cadrée. En deuxième, c'est un client qui vient, avec un énoncé qui est plus vague, plus imprécis. Un client dont il faut tenir compte, il faut tenir compte de son image de marque, par exemple. En troisième, quatrième et cinquième, ce sont des projets de plus en plus avancés qui vont profiter de ce qui aurait été fait en première et en deuxième, mais d'aller dans des domaines plus techniques ou des compétences supplémentaires. Ici, c'était le premier des projets que les bacheliers ont réalisés. Et donc, pour réaliser un projet, il y a plusieurs étapes. D'abord, ça va de la compréhension du problème, aller boge une première solution, aller boge un prototype, ensuite revenir sur le prototype, regarder ce qui n'a pas fonctionné, l'améliorer, etc. Donc, le but du coach, c'était vraiment d'encadrer la méthode de travail des étudiants. Donc, pas les aider sur les aspects techniques, mais vraiment sur leur manière d'appréhender le problème et de le résoudre. Mon rôle dans le projet, c'était de faire en sorte que le robot soit présentable. Donc, parce qu'à l'intérieur, il n'est pas très beau. Les fils passent partout, on voit des piles, des moteurs. Donc, le but était de couvrir tout ça, mais on voulait qu'il soit transparent pour qu'on voit quand même un petit peu le mécanisme. Donc, on a bouché sur le côté, on a utilisé quelque chose de transparent, mais pas trop pour pas non plus que ce soit vraiment tout, parce que les piles, on les voit fort derrière. Après, on voulait mettre notre touche personnelle en mettant le nom de notre équipe, qui est l'équipe 9. Et on a aussi mis derrière le logo de Lumonts, parce que la Polytech Sportive Lumonts est Polytech, parce que c'est notre école. Le plus intéressant sur ce projet, c'était de travailler avec les autres dans un objectif final et général, ensemble. C'est-à-dire que moi, j'avais la place de chef d'équipe et ce n'est pas toujours évident de faire en sorte que tout le monde respecte sa tâche dans sa limite et que tout le monde voit la même chose. C'est-à-dire qu'il faut orienter les gens vers la même direction, vers un même point. Et ce n'est pas toujours évident. Il faut faire confiance, il faut accepter, concéder des tâches. Et ça s'est quand même avéré sur certains points compliqué, mais le résultat était là. Sous-titrage Société Radio-Canada